bonsoir et bonjour et bienvenue encore dans notre émission la parole de dieu bienvenue dans notre partage quotidienne moi je suis douglas ceci l'ombo je partage avec vous la parole de dieu quand nous avons l'opportunité je vous remercie sincèrement et humblement de participer aussi nombreux dans cette émission cette émission est conçu pour faire la lecture de la bible la lecture selon dieu la compréhension de ce que nous avons nous sommes dans les chapitres d'apocalypse nous avons atteint le chapitre 5 de l'apocalypse et nous allons faire la lecture comme toujours notre émission est basée sur un partage un partage sur des lectures bibliques et la compréhension l'interprétation de selon la parole de dieu je vous invite massivement si vous êtes nouveau dans notre émission de pouvoir vous abonner et vous inscrire ou vous abonner pour que nous puissions faciliter d'autres fonctions ou activer d'autres fonctions selon le modèle youtube bonjour et bonsoir mesdames et messieurs merci de vous arrêter encore une fois chez nous pour écouter la parole de l'éternel l'éternel est notre dieu notre créateur celui qui a créé les ciels et la terre celui qui est notre père notre papa spirituel physique nous avons de papa physique mais il est notre père spirituel et c'est par son amour notre créateur c'est par son amour que nous sommes là et nous existons c'est pourquoi je vous exhorte de rester avec nous aujourd'hui ne soyez pas pressé de pouvoir passer parce que vous risquez de manquer une information ou d'avoir une information critique ou importante qui pourrait changer votre vie d'habitude nous émettons les émissions et en anglais et en français si vous voyez notre émission en anglais c'est fait en anglais si vous voyez notre émission en français c'est fait en français ne soyez pas si vous êtes bilingue bien c'est une bonne chose ici nous allons nous dire la vérité et si nous allons nous dire les choses telles qu'elles sont ici nous allons nous dire face à face des choses telles qu'elles sont et je suis là pour répondre à des questions il y a un email qui est attaché à ces vidéos vous pouvez écrire à cet email ou vous pouvez envoyer votre sujet si vous avez besoin de prières mon nom c'est Douglas Chilombo et je partage aussi la parole de l'éternel et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la possibilité de pouvoir rester longtemps et écouter notre émission toujours nous commençons notre émission par une courte prière pour ouvrir les parenthèses et inviter le Seigneur notre Dieu de pouvoir nous donner l'esprit et sa bénédiction pour sa parole éternel Dieu Tout-Puissant Père Céleste je te remercie car tu es grand je te remercie parce que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir encore ce soir à 20h partager la parole que tu nous as donnée aujourd'hui comme la parole des vies un peu la parole qui nous donne la sagesse la force qui renouvelle en nous la vie et qui nettoie en nous les impurités car tu es saint tu es grand tu es roi tu es notre créateur notre Dieu Tout-Puissant c'est par ton amour et ta sainteté que nous avons l'affirmation d'être tes fils et tes enfants et que nous sommes invités par le sang de ton fils Jésus Christ de venir vers toi et obtenir la vie éternelle nous te remercions pour tes cadeaux aussi grands et nous te remercions pour tous les jours que nous vivons et surtout la vie gratuite que tu nous donnes que ton nom soit loué au siècle des siècles que ta grandeur soit élevée par toi en toi au nom de Jésus et si j'ai pris Amen Chers amis nous avons exploité l'apocalypse le chapitre 1er jusqu'au chapitre 4 et dans cette émission nous allons décortiquer le chapitre 5 comme toujours dans notre émission nous ne donnons pas un verset nous lisons tout un chapitre ici nous commençons par le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre du livre et aussi nous commençons par le premier verset du chapitre jusqu'au dernier verset du chapitre et nous expliquons les chapitres au complet et parfois nous faisons aussi référence aux autres versets de la Bible ou au chapitre précédent pour pouvoir tirer la connaissance et les informations pertinentes ainsi nous avons la charge de faire la lecture et nous aimons faire ça comme ça pour donner ce goût de la lecture pour remettre ce goût de la lecture pour que nous soyons là car la lecture est une très bonne chose la lecture permet de dénouer la langue, la lecture permet de raffermir le cerveau la lecture permet aussi au corps de pouvoir avoir un son et un son très bon merci je commence Apocalypse chapitre 5 verset 1 puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors celle de cette sceau et j'ai vu un ange puissant qui cria d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau et personne dans le ciel et ni sur la terre ni sous la terre n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder et j'ai plairé beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder et l'un des vieillards me dit ne pleure point voici le lion de la tribu de Judas le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes et sept yeux qui sont le sept esprit de Dieu envoyé par toute la terre il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône quand il lui eut pris le livre les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosténaient devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints verset 9 et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leurs nombres étaient des mirades et des mirades et des milliers et des milliers et des milliers et ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent j'ai les entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles et les quatre êtres vivants disaient Amen et les vieillards se prosthènerent et adorèrent ici dans ce chapitre chers spectateurs chers camarades nous parlons de l'agneau qui vient de recevoir entre ses mains le rouleau qui est écrit en dedans et en dehors portant les sept sceaux les sept sceaux que l'agneau serait demandé de pouvoir briser les sept sceaux que l'agneau reçoit de la main de l'éternel que personne dans le monde sur la terre comme au ciel et sous la mer n'a eu le courage n'a eu la force de pouvoir aller accomplir comme mission pour pouvoir être digne de recevoir de Dieu de la main de Dieu ses rouleaux il a été immolé il a été il a été tué il a été immolé il a été sacrifié c'est par ces sacrifices divins et sacrés que l'agneau a reçu de la main de Dieu les livres qui comportent sept sceaux sur lesquels il est écrit dedans et dehors en dedans et en dehors donc recto verso s'il faut s'il faut plier s'il faut plier un rouleau il est écrit recto verso donc ça veut dire il est écrit recto verso c'est la compréhension que nous avons là-dessus et lorsque l'appel a été fait par Dieu qui est digne il n'a été trouvé personne sur la terre comme au ciel qui a été capable de pouvoir ouvrir cela nous dit que notre façon de vivre notre façon de comprendre notre façon généralement comprise comme la logique généralement compris comme la culture n'a pas été assez élevée bonne pour répondre à l'appel de Dieu celle l'agneau qui était là qui avait sept cornes et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre ici je ne veux pas décortiquer le mystère des sept cornes et des sept et des sept yeux parce qu'il dit il est clair les sept cornes et les sept yeux qui sont les sept esprits des dieux envoyés par toute la terre ces sept esprits chaque esprit a un nom je ne vais pas vous donner des noms aujourd'hui parce que le mystère ne lui les donne pas mais le mystère est clair que les sept cornes et les sept yeux représentent l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu c'est déjà assez comme compréhension pour nous pour qu'on aille de l'avant ici Dieu nous voyons que Dieu envoie tous les jours tous les jours que nous vivons toutes les minutes toutes les heures toutes les semaines tous les mois toutes les années Dieu envoie sept esprits sur la terre ces sept esprits l'esprit de Dieu c'est pour calmer les esprits c'est pour nettoyer la terre de l'impédicité c'est pour nettoyer la terre de péché c'est pour aller comme on dit en anglais cleanse nettoyer maintenir l'équilibre faire la cohésion de la création comme Dieu l'a créé ces sept esprits ce sont des esprits consolateurs les esprits des constructions les esprits d'avancement comme je vous dis les noms n'ont pas été donnés cet esprit pourrait aussi être des anges des archanges en mission sur la terre pour pouvoir rapporter à Dieu ce qui se passe ces sept esprits ce sont les esprits de Dieu il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône de la main droite de celui qui était assis sur le trône quand il y eut pris le livre les quatre êtres vivants et les quatre vieillards se prostènèrent devant l'agneau tena chaque inarpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières de saints chaque jour lorsque nous prions vers l'éternel notre Dieu il récolte nos prières et ces prières ça s'est fait en deux phases d'autres prières deviennent comme la fumée qui est présentée devant Dieu et d'autres prières qui sont présentées comme des parfums de bonne odeur devant Dieu des parfums de bonne odeur ça veut dire lorsque vous faites des prières des prières sont des parfums de bonne odeur ou bien c'est la fumée qui est présentée devant Dieu comme prière de sang nous allons les décortiquer un peu plus tard dans le chapitre qui vient où les prières des saints sont représentées comme comme le parfum de bonne odeur ou la fumée de bonne odeur comme Noé avait donné la fumée de bonne odeur après la destruction de la terre lorsque nous faisons des sacrifices à Dieu il sent cette fumée cette fumée se devient comme des sacrifices ici il est rempli de parfums qui sont les prières de saint le prière de saint ici est représentée comme des parfums de bonne odeur donc lorsque vous faites une prière à Dieu parlez de manière à séduire l'éternel sincèrement c'est le terme que je pourrais vous dire parlez comme si vous voulez séduire Dieu parlez comme si vous voulez séduire l'éternel votre Dieu vous ne pouvez pas faire ça mais je dis parlez comme si vous vouliez faire ça vous avez l'intention de faire ça et c'est ça ce que vous devez faire et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues et de tout peuple et de toutes nations le sacrifice ultime que Dieu a donné sur la terre pour les humains pour les âmes de la terre c'est son fils unique qui s'appelle Jésus Christ qui est mort sur la croix qui est mort pour nos péchés qui est passé de la vie à la mort pour aller chercher des morts pour rendre le passage de la vie à la mort un passage sécurisé par son sang par son nom par sa grandeur et sa louange par sa personnalité au siècle des siècles comme ça nous aurons plus nous à faire avoir avec des démons des esprits maléfiques des esprits qui peuvent te retenir même la mort ne peut plus te retenir parce que la mort a donné ses clés à Jésus Christ la mort a rémis son autorité à Jésus Christ même la mort n'aura plus de force sur toi parce que lui-même a été ressuscité des morts lui-même vit et vit à l'éternité le Christ qui est notre Seigneur notre Dieu notre roi pour l'éternité tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre le travail que le Christ a fait de mourir c'est pas seulement que vous ayez au paradis c'est que vous restez sur la terre pendant qu'on est encore sur la terre nous sommes devenus des sacrificateurs en d'autres termes si nous devons le décortiquer nous pouvons parler à Dieu sans l'offenser nous avons la facilité de le voir face à face dans nos prières sans pourtant le pouvoir être vouloir être trois fois sains parce que nous ne sommes pas parfaits nous n'avons pas été parfaits lorsque Adam a péché le péché nous a tranché de l'éternel le péché nous a nous a reconduit et redirigé dans une direction pas bonne mais avec la mort du Christ avec la résurrection du Christ nous avons été faits sacrificateurs en d'autres termes nos prières nos demandes nos offrandes n'ont plus à pouvoir passer par le sang des agneaux le sang des taureaux mais par le sang du Christ notre Dieu car lui-même est l'agneau nous n'avons plus besoin de aller chercher des chèvres des moutons des taureaux pour présenter à Dieu nous présentons à Dieu les offrandes qui sont la compréhension l'amour l'acceptation de son fils Jésus-Christ qui nous a sauvés c'est ça l'offrande que nous nous donnons à Dieu et ces offrandes sont palliées par le sang et la résurrection du Christ j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'angels autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leurs nombres étaient des mirades et des mirades et des mirades et des milliers et des milliers et il disait d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange ici Jean nous fait voir que le ciel tout entier est devenu carrément fanatique du Christ le Christ n'a pas seulement gagné la terre il a aussi gagné le ciel parce que lorsque l'appel a été fait c'était un appel impartial ça a été un appel d'opportunité à tout le monde mais personne n'avait osé de s'aventirer personne n'avait osé de s'aventirer puisque personne n'avait osé de s'aventirer il s'est fait que quand le Christ a fait ça et qu'il a gagné et qu'il est retourné au ciel comme l'agneau avec sept cornes et sept yeux pour dire que j'ai même eu le temps de tout consolider le sept esprits de Dieu est avec moi encore donc en moi en un seul corps tout est fait tout est parfait et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent je les ai je les ai je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles comme je disais la mission du Christ sur la terre était de regagner les hommes et je vous dis qu'il n'y a pas de gros mystères et j'ai toujours insisté il n'y a pas de gros mystères sur la terre il n'y a pas de gros loges sur la terre si ce n'est la crucifixion et la résurrection du Christ que personne ne vous dise qu'il y a une force que si je vous donne vous aurez ceci vous aurez cela c'est du n'importe quoi la seule force qui importe la seule force qui est bonne la seule force qui nous donne la vie éternelle la seule force qui nous donne des bénédictions qui nous ouvre la porte qui nous donne des accès là où il n'y en a pas qui nous fait marcher dans des villes dans des cités où personne ne peut vous recevoir c'est la force du Christ parce que les évangélistes ont marché dans des villes des villages où personne ils savaient même qu'ils n'étaient même pas les bienvenus mais lorsqu'ils sont arrivés avec l'évangélisation avec la parole de Dieu ils ont pu accomplir des grandes choses ils ont bâti des églises ça a été un passeport pour le monde ça a été une transformation même de l'état sauvage à l'état raffiné même à l'état barbare à l'état civilisé la parole de Dieu a pris ce qui était sale il l'a remis en propre il a pris ce qui était coupé il l'a remis entier il a pris ce qui était brisé et il l'a remis vraiment en entier car Dieu a fait ce travail pas seulement pour ceux qui sont sur la terre mais ceux qui sont sous la mer car il dit et toutes les créatifs qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent je les ai entendu qui disaient le poisson le baleine les oiseaux tous ces créatures parce que Dieu écoute tout vous ne pouvez pas écouter un poisson parler ça c'est ça c'est pas vous mais un poisson parle à Dieu vous pouvez pas entendre un lion parler il réjume un lion parle à Dieu dans l'Ézéchiel dans l'Ésaïe vous verrez des passages où Dieu lui-même est spécifique le lion fait une prière pour manger le lion lui demande sa nourriture le lion fait une prière pour ce qu'il va manger alors pour ce qu'il va manger le lion en fait une prière faites-vous une prière pour tout ce que vous avez besoin faites-vous une prière pour tout ce que vous voulez demain faites-vous une prière pour ce que vous n'avez pas alors je vous exhorte chers camarades chères familles vous qui m'aimez vous qui exécutez la parole de l'éternel vous qui savez de quoi on est capable je vous demande toujours la plus grande prière moi j'ai toujours facilité les choses c'est dire merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus pour aujourd'hui ça c'est la plus grande prière je te dis mais oui c'est la plus grande si vous ne vous sentez pas trop parler vous vous sentez trop comment on dit en anglais trop stiff vous n'avez pas l'habilité de pouvoir avoir cette linguistique la plus simple la plus puissante de prière c'est dire merci Seigneur Jésus je vous demande simplement de dire merci Seigneur Jésus pour la journée d'aujourd'hui merci Seigneur Jésus pour tout ce que nous sommes devenus merci Seigneur Jésus pour la transformation même des races merci Seigneur Jésus pour l'éthique que le monde est en train d'afficher merci Seigneur Jésus pour tout le bien qui est fait merci Seigneur Jésus peut même pour le mal qui est fait merci Seigneur Jésus car nous savons que tu es au travail et que tu vas résoudre les problèmes et les quatre êtres vivants disaient Amen et les vieillards se prosternèrent et adorèrent dans le chapitre 4 j'ai expliqué mais c'était une émission qui a été faite en anglais les quatre êtres moi j'ai fait une part j'ai ouvert une parenthèse j'ai osé parce que j'aime dans la parole il faut oser aller chercher une interprétation il faut oser aller comprendre quelque chose c'est quoi le vrai diagnostic qu'est-ce que le Seigneur a voulu mettre là parce que chacun peut apporter une contribution chacun peut apporter une explication car la sagesse a été donnée par tout le monde il y a eu quand le Christ a été crucifié si vous lisez dans d'autres Bibles quand il a été pendant sa résurrection en montant au ciel il a donné des cadeaux au fils des hommes il a fait d'eux des sacrificateurs ici on parle des sacrificateurs dans d'autres livres je vais vous montrer on parle des des cadeaux des dons des prophéties des dons des dons de prêcher des dons toutes sortes de dons que le Christ a donné lorsqu'il est remonté au ciel avant de remonter au ciel il a laissé comme le père Noël il a laissé tous les cadeaux sur la terre qu'avez-vous reçu et qu'en fait que faites-vous de tout ça c'est ça la question qu'on va se poser et ici le chapitre 5 nous montre que lorsque Dieu a fait la demande pour que tout le monde que quelqu'un aille accomplir la mission de sauver l'homme seul Jésus a répondu à l'appel c'est le Christ a été assez courageux de faire confiance à Dieu de faire confiance en son pouvoir le verset 9 si on le répète encore et ils disent et ils chantaient un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues et de tout peuple et de toutes nations tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre nous avons été fait fils de Dieu nous avons été fait sacrificateur de Dieu et nous avons été destinés à régner sur la terre par son sang par son nom par son autorité au siècle des siècles messieurs mesdames la parole de l'éternel que Dieu nous donne aujourd'hui la parole de l'éternel qu'il nous donne aujourd'hui c'est une parole tellement forte une parole tellement puissante pour voir premièrement il y a eu impartialité à la demande deuxièmement la mission a été accomplie et troisièmement nous avons été sauvés rachetés élevés être sacrificateur devant Dieu ce n'est pas une petite affaire je vais vous raconter une histoire je vais vous raconter une histoire lorsque Moïse est sorti de l'Egypte il avait son frère qui s'appelait Aaron Aaron avait deux enfants ces deux enfants un jour pour des raisons parce que Aaron présentait des offrandes devant Dieu Aaron présentait des offrandes devant Dieu et avec des murmures vous savez dans la communauté dans la société lorsque vous êtes prêtre et que vous vivez il y a l'effet humain il y a la présence humaine il y a cette conception humaine où on dit votre papa est sacrificateur et vous vous autres alors à un certain point le fils d'Aaron ont voulu présenter des offrandes devant Dieu et ils ont été brûlés instantanément brûlés instantanément brûlés instantanément il lui est resté un seul fils Eliezer je pense Eliade ou Eliezer si je dois aller vérifier rapidement c'est celui qui est devenu prêtre après Aaron mais ces deux autres fils ont été brûlés parce que ils croyaient comme leur papa avait reçu le don d'être prophète et qu'ils étaient fils de leur papa ils avaient reçu aussi le don d'être sacrificateur non le don d'être sacrificateur ça a été un don qui a été laissé à Lévi et Lévi il était le fils de Jacob vous voyez que Dieu a choisi les Lévi pour être des sacrificateurs et parmi les fils de Lévi Aaron était le fils de Lévi dans sa génération dans son sang il était le fils de Lévi Moïse était le fils de Lévi dans son sang par son sang Moïse était de la lignée de Lévi être sacrificateur c'est quelque chose de spécifique c'est pas quelque chose de facile c'est pas quelque chose celle David qui était de la tribu de Judas il s'est retrouvé sacrificateur et Jésus était de la tribu de Judas il s'est retrouvé sacrificateur donc pourquoi est-ce que même il a été tué parce que les gens ils voyaient en lui de la lignée de Judas et il voulait faire les choses selon ce qui a été écrit de la lignée de Lévi et oui il y a eu conflit dans beaucoup de choses que je ne pourrais pas aujourd'hui vous amener pour que vous compreniez mais Jésus-Christ par son travail il a tout coupé et il a ouvert un nouveau livre et une nouvelle génération aujourd'hui n'importe qui peut devenir pasteur aujourd'hui n'importe qui peut devenir prêtre aujourd'hui n'importe qui peut devenir sacrificateur parce que le Christ a fait ce travail pas seulement il nous a sauvé de nos péchés pas seulement qu'il nous a donné la vie éternelle pas seulement qu'il nous a fait de nous riches la gloire la louange au siècle des siècles mais il nous a fait de nous aussi des sacrificateurs c'est qu'il dit qu'il nous a donné l'opportunité de pouvoir nous présenter devant le Seigneur son Dieu notre Dieu pour que nous soyons comme lui à titre égal parlant au Seigneur notre Dieu comme fils de Dieu tu as fait d'un royaume et des sacrificataires pour notre Dieu et ils régneront sur la terre nous avons eu l'opportunité d'avoir le Seigneur notre Dieu notre Créateur qui a beaucoup travaillé pour que nous puissions nous couper des liens et nous donner la force et le pouvoir pour aller vaincre vaincre et surmonter nos challenges mesdames et messieurs nous avons la chance dans nos vies d'avoir la parole de Dieu aujourd'hui cette parole la Bible sainte que vous voyez ici a été gardée loin de l'homme par d'autres sacrificateurs c'est avec le temps que la Bible a été imprimée imprimée en grand nombre pour que nous aujourd'hui nous soyons aussi dans la littérature dans ce que Dieu veut de nous je te prie je vous prie je t'exalte je vous exalte vous qui me connaissez vous qui m'aimez vous qui entendez ma voix vous qui suivez ma façon de faire les choses je vous dis merci merci sincèrement de votre fidélité merci d'avoir accompli toutes ces choses merci d'avoir fait ces bonnes choses que Dieu vous protège que Dieu vous donne encore la force de pouvoir continuer d'être fort soyez vaillant soyez courageux ne vous laissez pas désespérer même si vous avez des addictions même si vous avez des choses qui vous dérangent même si vous vous sentez mal aimé faites confiance à l'éternel votre Dieu allez de l'avant continuez à exalter le Dieu tout puissant notre créateur du ciel et de la terre trouvez une façon de passer les messages trouvez une façon de pouvoir dire brisez le silence parlez et faites ce que vous avez à faire prêchez et croyez à l'éternel votre Dieu car nous vivons Moïse dit dans le pusson maximum c'est 80 ans si Dieu le veut donc on est dans les 70 à 80 ans de vie 90 ans l'homme est fini mon frère David dit la vie c'est comme une fleur elle passe elle se sèche et elle passe ne vous laissez pas lasser par le bien matériel du monde si vous en avez besoin demandez-y si vous en avez besoin parlez l'éternel mais je vous dis associez cette parole de Dieu dans votre vie et restez homme dans la littérature dans la science dans les connaissances dans l'apprentissage dans la compréhension de nouvelles technologies dans les sciences mathématiques physiques faites ce qui est nécessaire dans l'ordinateur dans ce qui est comme informatique scientifique ou recherche faites quelque chose trouvez faites des diagnostics de vos problèmes c'est un problème des langages c'est un problème des diagnostics c'est un problème de ceci faites des diagnostics et trouvez des solutions si vous n'avez pas des solutions et bien parlez-y à une autre personne trouvez quelqu'un qui peut vous répondre à vos questions trouvez de la documentation qui peut vous affermir trouvez des solutions à vos problèmes demandez et vous recevrez si il y en a on vous en donnerait je vous exhorte mes chers camarades je vous exhorte la différence l'autorité et le pouvoir c'est pour le monde nous parlons de Dieu nous sommes là pour défendre défendre la ligne de ce que Dieu nous a donné Dieu nous a donné ce monde ce beau monde dans lequel nous vivons et nous devons être sacrificateurs nous devons participer dans ce que nous faisons soyez forts soyez unis cherchez des solutions et comprenez les émotions si ce sont les émotions qui vous surpassent faites quelque chose pour pouvoir trouver des solutions et des solutions concrètes priez priez sans cesse priez à Dieu et demandez si vous tombez Dieu dit vaut mieux celui qui peut tomber 7 fois ou 1000 fois si je peux je peux vous donner encore une description plus grande vaut mieux celui qui tombe même 10 milliards de fois que quelqu'un qui n'essaye pas essayez vous échouez essayez encore vous échouez ne vous lassez pas oh j'arrête parce que oh c'est fini non lâchez pas et lâchez pas et lâchez pas lâchez pas parce que Dieu à la fin il va vous récompenser pour vos efforts nous n'allons pas fermer notre émission aujourd'hui sans faire encore une autre prière nous allons faire encore une autre prière pour bénir ceux qui sont dans le besoin pour bénir ceux qui sont malades et si vous êtes malade je vous prie mettez la main où vous avez votre maladie mettez la main où vous avez votre souffrance et faites une prière avec moi dans l'humilité la plus absolue Père Céleste Dieu Tout-Puissant Dieu de l'éternité nous venons vers toi avec nos maladies nos souffrances nos besoins financiers et nos difficultés nos besoins des mariages nos besoins de culture nos besoins d'éducation et de formation Père donne-nous l'avantage de pouvoir retrouver encore ta grandeur donne-nous l'avantage de pouvoir retrouver encore ta splendeur dans nos vies envoie-nous ces miracles au Père pas parce que nous voulons voir l'eau tourner et que nous jubilons de la joie non Père pour que nous nous soyons encore fiers et contents de savoir que notre Dieu notre Créateur est encore avec nous qu'il continue toujours de nous chapeauter qu'il continue toujours de nous superviser car il est le Dieu Tout-Puissant éternel Dieu Tout-Puissant Père nous sommes malades nous sommes fatigués nous sommes riches nous sommes pauvres nous marchons dans les chemins nous n'avons pas la lumière que ta parole soit la lumière pour nos vies que ta bénédiction vienne combler ce que nous manquons que ta volonté soit faite sur nos vies que nous soyons transformés transformés à l'éternité car tu es Dieu Tout-Puissant Père je te remercie car je sais que tu as reçu cette prière je te remercie car des dizaines de milliers de personnes à travers le temps vont écouter cette prière à travers le temps vont suivre cette émission quels que soient les temps dans lesquels ils écoutent que ce soit 10 ans 120 ans 300 ans plus tard que la parole cette parole soit une parole de vie pour leur vie que cette parole puisse les aider qu'elle puisse les guérir en ton nom au nom puissant que tu portes au nom de Jésus ainsi je prie ainsi je prie et je remercie votre présence je remercie votre amour que cette prière soit une prière de bénédiction que cette prière soit une prière d'ouverture d'esprit que cette prière soit une prière de réconciliation que cette prière soit une prière de vie à l'éternité par votre nom au Père céleste au nom de Jésus ainsi nous te remercions et nous disons Amen Je vous remercie chers camarades chers compatriotes chers amis chers spectateurs vous qui me connaissez vous qui m'aimez vous qui suivez votre émission bien préférée restez toujours branchés dans notre chaîne si vous avez aimé notre émission inscrivez-vous ou inscrivez-vous subscribe comme nous pourrions nous pourrions maximiser et aller chercher d'autres features comme on dit en anglais d'autres habiletés que YouTube peut nous donner ainsi je vous remercie de votre attention et je remets encore l'entièreté de cette année et d'entre vos mains que votre journée soit encore une journée bénite et que Dieu trouve de la faveur encore dans votre vie et qu'il remette encore le sang de votre corps et guérisse vos maladies par son nom puissant au nom qu'il porte en ces moments au nom de Jésus ainsi nous sommes contents et je vous remercie je prie que tout le monde soit bien 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 encadré Amen ainsi nous nous revoyons nous nous revoyons la prochaine fois à la prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada